Moi je vous propose de passer de la 2D à la 3D, ça vous va ? Volontiers ! Parce qu'il y a quand même une technologie qui est assez étonnante, ce sont les imprimantes 3D. C'est fou quand même de se dire qu'aujourd'hui, on peut imprimer en 3 dimensions. Et bien il y a une entreprise ici dans le centre Val-de-Loire, dans la commune de Théillé, qui a eu cette bonne idée de faire entrer toutes ces technologies numériques dans le monde de l'art. Ces bustes et ces portraits ne sont pas sculptés par la main de l'homme, mais bel et bien par des machines. Pour l'instant on va être parti pour 3 heures d'usinage. Les nouvelles technologies au service de l'art. Il y a 8 ans, Eric était un précurseur dans ce domaine. Il propose de l'impression, de l'usinage et du modelage en 3 dimensions. Ici on aide les artistes à reproduire une oeuvre, voire à la modifier sans refaire complètement son oeuvre. On va pouvoir l'aider à reproduire une autre oeuvre. Première étape, scanner l'oeuvre pour obtenir un fichier numérique en 3 dimensions. Ensuite, Eric propose plusieurs techniques selon la demande de l'artiste, comme l'impression 3D à partir d'une imprimante. Cette machine que vous avez ici, ce sont des couches de plâtre. Donc il y a un râcleur qui vient déposer une couche de plâtre, tous les dixièmes de millimètres. Une pièce qui fait 15 cm en finale est décomposée avec environ 2000 couches. Il faut à peu près 8 heures de fabrication pour monter la pièce complète. Et au bout de ces 8 heures, la pièce est fin prête. Autre technique dans ces ateliers, l'usinage. Souvent demandé par les artistes pour agrandir des oeuvres, il faut compter pour une pièce de cette taille, 1000 euros si elle est en polystyrène, 3000 en bois ou 15 000 en bronze. Eric propose même de vous tirer le portrait. Grâce à ce scanner, vous pourrez obtenir une sculpture de vous-même. De tout temps, on a pu faire faire son portrait par des sculpteurs. Là, avec la technologie numérique, on est plus rapide, plus précis. Mais en effet, n'importe qui peut venir chez nous se faire son petit portrait ou sa petite statuette à la hauteur qu'il veut. C'est l'avantage de la technologie numérique. Pour avoir une statuette à votre effigie, comptez néanmoins 1000 euros. Beaucoup de sculpteurs renommés passent par les ateliers d'Eric. Il arrive parfois qu'une pièce plus délicate doive être assemblée. L'intervention de la main de l'homme est alors essentielle pour la finition de l'oeuvre, le collage et le ponçage. C'est jamais la même chose. On travaille sur des pièces différentes tous les jours, avec des projets différents tous les jours. On est dans le respect du travail de l'artiste. Ce qui est passionnant, c'est mettre des nouvelles technologies en fait dans un métier qui a auparavant été traditionnel. Paris réussit pour Eric, sa petite entreprise et son savoir-faire unique. Je suis très fier d'avoir réussi à motiver mes équipes pour faire pénétrer la technologie numérique dans le monde de l'art. C'est une belle aventure et surtout dans un lieu improbable. Des ateliers aux allures de ferme, à la pointe des technologies, en pleine campagne du Loir-et-Cher. Donc il y a vraiment deux techniques, vous l'avez compris, qui sont utilisées par ces artistes. On a soit l'imprimante 3D par ajout de matière ou bien l'usinage par soustraction de matière. C'est vraiment ce qui est le plus demandé par nos artistes et c'est ce qu'ils peuvent vous proposer. C'est assez étonnant. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des artistes, les puristes on va dire, qui ont encore du mal à accepter que parfois la première mouture de leur création a été faite par un robot. Donc certains se disent, on va le faire atelier, c'est loin de Paris. Ce qui fait très plaisir effectivement à cette entreprise. Alors justement, là on a la terre. Vous l'avez reconnu ? Et alors justement, quelle technique là, Nathalie ? Ça c'est l'usinage. L'usinage. Alors c'est l'usinage, pourquoi ? Parce que c'est assez imposant. On va dire que les inconvénients de la première mouture 3D, c'est qu'on est limité par la taille. Et c'est assez long. Par exemple, Guillaume, tu as une petite statue juste devant toi. L'enfant encore, voilà, de Carpo, qui fait que 16 cm de haut, il a bien fallu 8 heures pour la réaliser celle-ci. Il faut compter 2 cm par heure. Et s'il y a une coupure d'électricité avec l'imprimante 3D, on est dans les fichiers. Ça repart à zéro. Mais oui. Donc c'est pour ça que l'usinage, c'est une très bonne alternative. Et aussi pour la qualité de la surface. Tiens, on peut la faire tourner. Les détails. C'est magnifique. Extraordinaire, Nathalie. Tu sais pourquoi c'est aussi précis au niveau des détails ? C'est qu'ils utilisent, c'est le numérique déjà, ils utilisent le fichier de la NASA. C'est un fichier de 100 millions de points. Un point équivaut à 4 km. Et on peut même voir, par exemple, regarde, attends, là on est où, là ? Là on est en Afrique, en Europe, avec la caméra. C'est drôle les filles, parce qu'à côté de la Terre, vous qui êtes très mince, vous avez l'air en 2D. Oh, le plan, là ! C'était un compliment. C'est un compliment, c'est vrai. On va quitter la Terre pour Mars. Eh ben dis donc, c'est un voyage qui n'a pas duré très longtemps. Tu sais, ils sont à la même échelle, comme ça vous avez une petite idée de la taille des différentes planètes. Et là, pareil, Mars, on a aussi utilisé ce fichier de la NASA. Mais ça a été coloré par la suite ? Ou c'est coloré dans la masse ? Là, on voit qu'il y a une couleur... Non, ça a été coloré par la suite. D'accord, d'accord. Alors regardez ce gros furoncle, vous le reconnaissez ? Oh, c'est joli comme terme. C'est... C'est Olympus Mons. Olympus Mons, exactement. Tu sais que c'est le cratère, le volcan le plus haut du système solaire. Le volcan le plus élevé du système solaire. Exactement, 25 km. Dis donc que t'es... Ah oui, moi j'adore, tu sais, 25 km d'altitude. Pour avoir une petite idée, l'Everest, c'est 8 km. Donc vous voyez, ça peut être utilisé dans des écoles, ça peut être exposé, ou bien... Dis donc, je vois la Lune aussi ? Attends, mais la Lune, ça c'est génial. Qui n'a pas rêvé de découvrir la face cachée de la Lune ? Vincent. Je l'ai bien dit. Eh bien, justement, grâce à ce fichier de la NASA, on peut la voir, cette face cachée. Alors pourquoi je vous parle de la face cachée ? Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Lune est en rotation synchrone autour de la Terre. Ça veut dire qu'elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Donc elle nous montre toujours la même face. Alors la face cachée de la Lune, les amis, la voici. Oh, incroyable ! Elle est usée, effectivement. Elle a été bombardée de météorites parce qu'elle n'est pas protégée par la Terre. Voilà, donc c'est ça qui est... Voilà, c'est intéressant. Ça permet d'étudier plein de choses. En plus, ça permet d'avoir des prototypes à des prix plutôt intéressants, faits de façon très précise et de façon rapide. Donc encore un grand bavou à cette entreprise qui est à la pointe et qui a eu cette bonne idée d'introduire tout ça dans le monde de l'art. Nathalie, on a Vénus aussi au bout. Oh, bien vu, Denis Ganesh ! C'est vrai qu'il y a Vénus. Je fais ça de mémoire ! Alors, ça n'est pas le mien, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait utiliser différentes matières puisque celui-ci est fait en cèdre. Voilà, les amis. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je pense notamment aux artistes qui nous regardent, eh bien il suffit d'aller sur France3.fr Nathalie, je te laisse 10 minutes pour trouver sur la planète Terre où se trouvent Blois et la région Centre-Val-de-Loire. Allez, à toi de jouer. On va voir si t'es balèze en géographie. Merci.